Salut tout le monde, l'update 5 de Satisfactory vient de sortir, ce qui va nous permettre à tous de pouvoir créer nos serveurs privés. C'est pour cela que je sors du coup une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un serveur privé sur Windows. Pour cela c'est assez simple, vous allez juste avoir besoin de Steam CMD, donc pour ça je vais vous mettre tous les liens en description. Vous avez juste besoin d'aller sur ce site où il y a toute la documentation de Steam CMD. Vous allez avoir ici pour Windows le lien pour télécharger Steam CMD, donc vous le téléchargez, vous l'enregistrez. Et là vous allez avoir Steam CMD.exe, donc vous faites extraire le .zip pour récupérer l'exécutable. Une fois que c'est fait, vous récupérez le dossier que j'ai extrait, donc du coup ici, moi ça m'invite de le créer. Et vous allez dans ce PC, Windows C, et vous allez le coller juste ici, comme ceci. Donc une fois que c'est fait, vous allez avoir votre dossier Steam CMD dans votre disque dur principal. En fait c'est là où le serveur du coup va tourner. Ensuite vous l'ouvrez, et dedans, bon moi j'ai déjà ce dossier là, mais vous faites comme s'il n'était pas là. Vous lancez Steam CMD. Voilà, donc là il va télécharger tous les fichiers qu'il faut. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez tous vos fichiers, il vous dit que tout est ok. Vous faites login, anonymous, entrer, il va se connecter. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est fait, vous allez récupérer la commande qu'ils ont fournie dans la documentation. Vous allez faire force install gear avec satisfactory dedicated server. Vous allez le coller ici. Et ensuite vous faites, app update, 169 millions, etc. Coller ici, hop. Voilà, bon moi il me dit que tout est déjà ok. C'est parce que j'ai déjà le dossier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Mais vous du coup, il va se mettre à le télécharger, il va falloir attendre. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer ça. Dès qu'il y aura écrit success, etc. Vous pouvez le fermer. Vous lancez CMD. Une fois que vous êtes dans CMD, vous récupérez donc la cible de là où il y a votre serveur, qui est juste ici. Donc vous récupérez la cible qui est là. Moi du coup, c'est c-steam-cmd-satisfactory-dedicated-server. Hop, vous faites cd, espace, clic droit pour coller, entrer. Et ensuite, vous récupérez la commande qui a été fournie, toujours dans la doc pour Windows. Que vous, donc copiez, clic droit, coller, entrer. Et là, le serveur va se lancer. Donc là, il est en train de charger tous les fichiers du serveur. Une fois qu'il a fini de se lancer, vous lancez satisfactory. En fait, pour paramétrer le serveur, il faudra le paramétrer lors de la première connexion. C'est-à-dire que quand vous lancez le serveur pour la première fois, la première personne qui va essayer de se connecter dessus va définir tous les paramètres. C'est-à-dire le nom du serveur, le mot de passe, la map, enfin l'endroit où vous allez apparaître sur la map, etc. Donc là, serveur manager, vous faites add serveur. Moi, personnellement, il est en local, donc j'ai juste à mettre mon IP local. D'ailleurs, on ne va pas la cacher. Hop, 68.1.62, je crois. Hop. Voilà. Et ensuite, moi, du coup, il apparaît ici. Ensuite, il va vous demander de créer une game. Donc vous faites Create Game. Et vous choisissez l'endroit où vous voulez spawn, donc comme d'habitude. Ensuite, vous avez vos paramètres. Moi, je les ai mis ici. Vous mettez votre mot de passe d'admin, etc. Si vous voulez que le jeu se mette en pause quand il n'y a personne qui est connecté. Et sauvegardez le jeu quand un joueur s'est déconnecté. Moi, personnellement, je vais décocher celui-là. Manage style, il n'y en a pas. Et console, il n'y en a pas besoin non plus. Et là, tout simplement, vous allez dans Create Game. Vous sélectionnez votre endroit où vous voulez créer le serveur, tout simplement. Moi, je vais mettre For Chill. Je vais cocher ça aussi parce que j'ai envie. Et je crée ma game. Et voilà. Et là, il m'a envoyé une notification pour me dire que mon serveur était en train de se préparer. Et en effet, si on regarde la console, c'est bien en train de charger, du coup. Et là, il est en train de me créer là-bas. Voilà. Maintenant, vous savez comment créer un serveur Satisfactory sur Windows. Vous n'avez plus qu'à envoyer... Bah, s'il c'est sur votre PC, vous n'avez plus qu'à envoyer votre IP à vos amis. Et ils pourront se connecter normalement. Après, si c'est sur un VPS, par exemple, vous n'aurez plus qu'à envoyer l'IP du VPS à vos amis. La récupérer pour vous. Vous connectez sur le jeu. Et vous connectez au serveur. Voilà. Là, moi, je suis sur mon serveur, du coup. Comme vous pouvez le voir. Avec la nouvelle mise à jour, les nouveaux décors. Le jeu est vachement beau. En plus, les bruits environnants sont vraiment incroyables. Voilà. Bah, maintenant, vous savez comment créer un serveur Satisfactory sous Windows. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai à tout le monde. Vous retrouverez tous les liens importants dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !